aujourd'hui vidéo petite vidéo à l'arrache imprévue ouais on all comme demain je vais faire les boîtes à livres parce que j'ai un gros sac de livres à mettre en boîte à livres ou à redonner je me suis dit bah comme il y en a trop ça va faire office d'une petite vidéo bah ouais je voulais je voulais montrer quand même voir ce que je jette c'est pour voir si vous allez crisser les dents dans les commentaires surtout que j'ai pas dormi cette nuit j'en ai marre j'en ai marre comment on appelle le fait d'être fatigué mais ne pas réussir à dormir insomnie bonjour bref c'est parti alors les livres vont venir en vrac il y en a j'avais quelques science fiction que j'ai déjà passé à une copine et donc en vrai que c'est parti j'ai choisi de me débarrasser de neige de maxence fermine j'avais beaucoup aimé j'avais beaucoup aimé on parle du japon mais je ne le garde pas j'ai aussi envie de me débarrasser de la fabrique de souvenirs de philippe paulet villard que je n'ai pas lu dites moi si j'ai tort ou pas je vais me débarrasser aussi de le merveilleux cheval mongol de james aldridge je suis sûre c'est une belle petite histoire mais celui-là je n'ai pas lu non plus là je me débarrasse ainsi d'un si bien d'un virginia c'est androuz olivia c'est un tome 5 bah oui c'est une saga familiale donc je ne vais pas garder les tomes 5 unique en fait parce que j'ai pas le début je me sépare aussi de cette petite heure c'est pas une biologie ça serait une biologie je l'aurai gardé voilà la guerre des elfes d'herby brenan j'ai les deux premier tom le premier c'est celui ci je fais un tri alors pour juste une petite parenthèse les tris le tri chez moi c'est vraiment le tri c'est à dire que je garde la crème de la crème il ya des livres que je vais rendre il ya toutes sortes que je n'ai pas aimé que j'ai détesté que je n'ai pas lu comme vous avez pu le voir là et que j'ai adoré il ya des livres que je redonne que j'ai adoré mais franchement je garde la crème de la crème la cerise sur le gâteau j'ai oublié le gâteau je rends le gâteau je garde la cerise sur le gâteau donc c'est pour vous dire que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup j'ai décidé de me séparer je l'abandonne il ya pas longtemps de edwen le monde des fées de charline rose voilà un fantaisie nous avait dit j'aimais bien j'avais commencé mais j'ai abandonné ensuite je me sépare de l'idole de serge joncourt vous l'avez vu dans un de mes blogs j'ai adoré cette lecture je me débarrasse aussi de et froid et jardin de michelle quinte très bourré chien pour ici vous pouvez y aller je me débarrasse aussi de l'hiver dernier je me suis séparé de toi de nakamura fouminori roman très sombre je me débarrasse du magasin des suicides j'avais des sourcils en tête waouh je suis fatiguée je vous l'ai dit des suicides de jantelais j'avais j'avais pas du tout adhéré je me sépare de sonie de cas de l'unmi laulitskaya j'avais bien aimé celui-là j'avais abandonné le mais éteint de louis vedrinesse c'est pas étonnant qu'il soit dans cette de ce gros sac qui m'encombre j'ai abandonné les mystères jérôme bosch de peter danse ça me met un coup au coeur je me sais tellement sur ce livre j'avais abandonné donc forcément je m'en débarrasse et ben voilà ça me rend toute chagrinite j'ai essayé le nom de la rose d'umberto eco et j'ai du mal il paraît que c'est génial hein il paraît que c'est génial mais trop dense trop compliqué j'arrive pas j'arrive pas à rentrer dedans je me débarrasse du chambre cali de je vais pas dire je me débarrasse à chaque fois ça va être chiant pour voir désolé du chambre cali de dan simone souvenez-vous je l'ai lu là il n'y a pas longtemps je m'étais un peu ennuyée l'ascendant d'accès d'alexandre postel et dieu sait que j'avais adoré ce richien je vous l'avais dit mais voilà le gâteau n'est pas la cerise encore une fois et puis cette biologie que je ne garderai pas bonne nuit maman de seo miyaï le tome de ici chute c'est un secret j'avais bien aimé cette histoire mais pas en faire des caisses et des caisses je me débarrasse de le journal de claire cassidi délic riffs j'avais beaucoup aimé ce thriller je sais pas si on peut considérer c'est un thriller young insulte ou pas j'avais bien aimé c'est un pêche torneur je me débarrasse du portrait du mal de graham masterton voilà je me débarrasse d'un masterton hérésie oui mais c'est pas un de mes préférés je me débarrasse de la princesse de clèves de madame de la fayette et dieu sait que j'adore cette histoire le colonel chabert de bazak j'avais aussi adoré cette histoire m'avait vraiment gravement oui sérieusement en fait toucher amelaine de jackspire je m'en débarrasse ça ce sont pour vous dire ça c'était les classiques les trois classiques que je vous ai montré là plus le dernier je vous montre en même temps phèdre de racine ces quatre classiques étaient dans ma bibliothèque des coups de coeur de tous les temps c'est pour vous dire que je fais du tri du tri de chitri je me débarrasse de je m'appelle l'hôte et j'ai huit ans d'anne bragd j'avais adoré cette histoire mon dieu qu'elle était touchante on est avec sous les yeux d'une petite fille de huit ans au sein d'une famille la maîtresse de mon mari de madeline chapsal j'avais aussi beaucoup aimé cette histoire les chevaliers de la brune de team powers c'est pas mon préféré j'ai passé un bon moment mais sans plus le pays où l'on n'arrive jamais de andré d'hôtel je m'aperçois j'ai fait du tri du tri parce que celui là je l'avais mais sur kiffé mais voilà il fait pas partie de l'élite le collectionneur de collection d'henry cueco ça aussi c'était trop mignon c'était trop beau voilà plus illustré c'est des petits souvenirs que l'auteur nous a fait partager avec une illustration à chaque fois et ça me ça m'a pris au coeur franchement une part de ses souvenirs d'enfance j'ai beaucoup aimé je me débarrasse de l'unard park de brattis tonnelis parce que tout simplement dernièrement je réussis j'ai réussi à le à le ravoir en poche donc celui là je n'en veux plus et je me débarrasse du pari des merveilles de pierre pével mais celui là il va chez ma mère il n'est pas il sera pas abandonné au bras de je sais pas moi de je sais pas qui il va chez ma mère elle voudrait découvrir cet univers merveilleux ben finalement à chaque fois je vais trop vite mais oui mais finalement voyez donc ça fait pas mal de tri j'en ai encore beaucoup il y en a beaucoup encore que je voudrais me débarrasser mais pour l'instant je fais une pause vraiment le tri ça m'a pris d'un coup moi faut que ça prenne un coup sinon après si je fais ça avec la tête ça va pas je fais ça avec l'instinct voilà pour le tri de mes livres dites moi en commentaire ça va m'amuser s'il ya des livres que j'ai eu tort de rendre vraiment après moi voilà sur des livres que j'ai pas lu vraiment j'ai eu tort de rendre ou pas s'il y en a vous avez vu pas secondaire ah non c'est pas possible j'ai de celui là ou dites moi aussi si vous faites vous des tris comment ça se passe vos livres si vous faites des tris comme ça d'un coup ça vous prend et puis ou alors c'est un prix bien organisé au fur et à mesure c'est vrai que là je vais être plus organisé du coup puisque je vous avais dit que j'allais faire une vidéo d'ailleurs reviendra après celle ci où je ferai un classement de mes lectures du mois donc là en l'occurrence du mois de mai et je ferai un trait avec vous de ce que je garde et ce que je ne garde pas justement donc on verra tout ça ensemble donc les prix apparemment seront si je continue comme ça trier au mois et il y aura plus de problème de gros sacs et de j'enlève ça ça m'énerve je me débarrasse ce sera plus tranquille donc voilà je vous laissez là et puis en attendant rendez vous sur la chaîne pour je sais pas quelle sera la prochaine vidéo sur la vidéo fixe dont j'allais vous parler classement tri ou soit un blog lecture vous verrez tout ça et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt